Bonjour, nous allons apprendre à installer et utiliser deux extensions de Zotero extrêmement pratiques, Zotfile et Zutilo. Tout d'abord, Zotfile qui permet de gérer les fichiers PDF. Zotfile permet de renommer les fichiers PDF selon la référence parent. Par exemple ici, le PDF en faisant un clic droit, je peux renommer et définir les règles qui permet de le renommer dans les paramètres de Zotfile. Cependant, la fonctionnalité la plus intéressante est d'extraire des annotations que nous avons prises dans le PDF et d'en faire une note-fille. Regardez, j'ouvre le PDF comme ceci, je le lis et je surligne les passages intéressants pour moi. Je peux aussi rajouter des notes personnelles. J'enregistre ces modifications. Ces deux fonctionnalités, surligner et ajouter des notes, vont dépendre du lecteur de PDF que vous avez. Normalement, cela est inclus dans le lecteur gratuit Adobe Reader. Vous pouvez enregistrer ensuite le fichier avec ses annotations et ses surlignements. J'ai enregistré le fichier, je le ferme et maintenant, je vais demander à Zotfile, avec l'option Gérer les pièces jointes, d'extraire les annotations. Une note-fille est créée avec les passages surlignés, à quelle page est-ce qu'ils ont été extraits, ainsi que les notes que j'ai prises. C'est donc extrêmement rapide et simple pour travailler sur un fichier PDF. On installe Zotfile en allant sur zotfile.com. En cliquant Download, cela va télécharger un fichier .xpi. Ensuite, à l'intérieur de Zotero, vous allez dans Outils, Extensions. Cliquez sur la roue ici, Install Add-on from File. Sélectionnez ensuite le fichier .xpi qui a été téléchargé et installez-le. L'extension Zutilo, maintenant. Zutilo offre des options supplémentaires pour travailler avec sa base de données Zotero. Les principales et les plus intéressantes sont la possibilité de copier tous les marqueurs d'une référence dans le presse-papier, comme si on faisait un CTRL-C, et ensuite de les coller depuis le presse-papier dans d'autres références. Avec l'option Associés, on peut sélectionner plusieurs références et les associer entre elles. Elles seront ainsi notées comme connexes. On peut aussi, à partir d'un livre, créer une nouvelle référence d'un chapitre de livre, ou bien, à partir d'un chapitre de livre, créer une nouvelle référence d'un livre. Les deux seront ensuite automatiquement associés. En passant par les préférences de Zutilo, on peut paramétrer ces menus pour ajouter encore d'autres options. On télécharge Zutilo à partir de GitHub. Il suffit ensuite de télécharger le fichier .xpi et de l'installer comme nous avons installé l'extension ZotFile. A vous de jouer ! ... ... ...